Enfin, j'embarque dans le tir-bouchon. Merci de m'accueillir, d'encadrer. Ça me fait plaisir, Bruno, vraiment. Ça fait combien de temps que tu fais la circulation? Puis 2011, donc on entame la 10e année, là. Donc, des rentrées, des vraies rentrées comme celle d'aujourd'hui, là, on est mardi après la fête du travail, là, c'est là où, en principe, tout le monde est de retour sur les routes. Habituellement, le mardi, ça reprend et puis joyeusement, là. Les 7h10, normalement, c'est l'heure de pointe. Oui, ça commence... c'est commencé depuis une vingtaine de minutes, voire une demi-heure habituellement. Et Marc-André, la circulation? Bien, on a un bon début d'heure de pointe, Claude, en raison des deux accidents qui nuisent toujours au trafic. Boulevard Charest, normalement, à cette heure-ci, là, 7h15, il y aurait plus de monde que ça, là. L'entrée en Basse-Ville est un petit peu plus compliquée que ça l'est, là, présentement. On voit, il y a pas grand monde, pas de ralentissement majeur, rien à signaler. Habituellement, il commence déjà à avoir un peu d'attente, là, avant Saint-Sacrement, avant Cyril Duquet aussi, ce qui est pas vraiment le cas présentement. Là, on le voit, là, c'est très calme. Est-ce que ça peut ressembler à presque un jour férié de normalité? Avant lundi dernier, je t'aurais dit, effectivement, ça ressemble à un gros jour férié, il y a pas grand monde sur la route. Moi, j'ai repris la route lundi dernier, puis là, on a noté vraiment une petite augmentation de l'achalandage, ce qui est pas le cas l'après-midi. L'heure de pointe de l'après-midi est nettement plus compliquée que celle du matin. Oui, pourquoi? Beaucoup de monde en télétravail le matin, donc ça sort pas. Si ça sort, ça va sortir un petit peu plus tard dans la journée. Et puis, le retour à la maison, beaucoup de travaux. On va chercher peut-être les enfants à l'école, à la garderie. Il y a encore des étudiants qui sont beaucoup à la maison, qui font des cours par visioconférence, cégep, université, si ça paraît, ça aussi. Là, on enlève toute cette clientèle-là. Puis t'as beaucoup de fonctionnaires aussi, ça paraît, ça aussi, en ville. Beaucoup de télétravail pour les fonctionnaires. Beaucoup de télétravail pour les fonctionnaires aussi. Alors, vraiment, on note que l'achalandage est pas mal moins fort qu'à l'habitude. Il est 7h30, on approche direction nord, le pont Pierre-Laporte, et on roule 90 km à l'heure. Oui. À l'entrée, il y a un léger ralentissement, là, sans plus. C'est incroyable. D'habitude, ça refoule, là. Écoute, on est au-delà des échangeurs. Il serait arrêté, là, c'est clair. OK, là, on est embarqué, on prend le pont de la Chaudière. Léger ralentissement, on s'entend, là. On a freiné un peu, puis là, on reprend. La congestion qu'on a actuellement, c'est dû à quoi, là? L'accident Henri-Catennor, hauteur Charest. OK. Alors, c'est pour ça qu'on y a vraiment arrêté. Mais si c'était pas de ça, ça serait pas mal plus fluide que ça l'est présentement. Puis là, les gens qui s'en vont sur Charest, direction est, actuellement, eux autres, ils seraient freinés par quoi, là? En ce moment, c'est qu'ils ont rétréci la bretelle. Si tu peux voir, il y a un gros chantier dans la bretelle. Il y a plus deux voies, il n'y en a qu'une. Par chance, s'il n'y a pas de circulation, une voie sur Charest direction est... Pour l'accès à partir d'Henri-Catennor, c'est sûr que... Ça aurait été compliqué, hein? Oui, oui, oui. Roulé à 70-80 km heure sur Capitale à la hauteur de Laurentienne à 7 h 47, c'est inédit, là. De l'autre côté, là, on a un gros bouchon de circulation, mais t'as vu l'accident, t'as vu la voie de gauche bloquée hauteur Robert Bourassa. Donc, c'est sûr que ça va se jouer sur le trafic. Même dans une petite journée, là, on s'en va voir. Maintenant, là, les gens sont en télétravail, il y a beaucoup moins de circulation, mais aussitôt qu'il y a un accident, quand même somme toute mineur, là, sur de la capitale, là, on a vu l'effet. Ça prend pas grand-chose. Une voie en moins, là, puis ça bouchonne puis ça bloque. La situation actuelle fait en sorte qu'on constate ce que ça donne quand il y a moins de circulation, quand il y a moins de véhicules. Une campagne sur le covoiturage, parce qu'il y a beaucoup d'autos solo à Québec. Ah oui! Campagne sur le covoiturage, réseau structurant, à la limite, un troisième lien. On le sait pas. Est-ce que ça va aider ou pas? Je te dirais vite comme ça que tous ces éléments-là, si on enlève des véhicules sur la route, on le voit. Donc, avec toute l'expérience puis ce qu'on a vu au cours des derniers jours, est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait un accroissement de la circulation encore pour les prochains jours ou on a atteint le pic? Je pense que ça va augmenter un peu. J'ai l'impression qu'on augmente un peu à chaque semaine. Mais si on se fie sur les observations de la dernière semaine... Depuis une semaine, je suis revenu sur la route, on a vu une petite courbe. Ça augmente lentement, mais sûrement. Alors j'ai l'impression que ça va être comme ça au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup de cette balade. Ah, mais ça me fait plaisir.